Qu'est ce qui se passe 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 c'est quoi ce Oh mon dieu Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Il faut la transformer en eau je sais que c'est de la neige et de l'eau et tout ça mais ça ferait des gelures à l'intérieur et tout ça ce serait la merde je sais pas pourquoi je parle de ça en plus j'y connais pas grand chose honnêtement Donc bon écoutez pas mes conseils écoutez ses conseils à elle Donc bienvenue bienvenue pour le jour J où on va partir pour le Mont Timberwolf et on va peut-être ne jamais en descendre on va manger ça Nous avons trois morceaux de steak à un kilo on va en manger un et après poser celui-là qui sera entamé nous avons deux litres d'eau ce qui est très très bien Nous avons des tisanes nous avons Nous avons pas de pas de bois nous avons pour nous avons des à des des choses pour faire des flammes voilà Des allumettes voilà est-ce que je cherchais des choses pour faire des flammes ok On a le métal on est prêt je suis un peu stressé parce que je Enfin stressé on va dire que je suis un peu j'essaye de me concentrer de tout avoir on a le charbon Qu'on va jeter là Ah bah tiens on est en dessous des Intéressant intéressant on va faire ça attendez On va faire ça Pop 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 Très bien on est en dessous des 40 kilos donc on pourrait monter maintenant Avec trois morceaux de viande et tout je crois qu'on est bon on y va on y va let's go let's go Bah du coup on est un peu mieux équipé que prévu je pense Ca c'est parce qu'on a enlevé beaucoup de vous savez les Euh comment ça s'appelle Les euh... il fait pas trop froid Euh... Qu'est ce que je voulais dire Alors on va partir directement let's go let's go let's go On va s'arrêter je sais où on va s'arrêter donc on va partir maintenant Ok go go Euh... On a enlevé beaucoup de... Champignons voilà c'est ça le mot Des fois je lutte pour trouver les mots désolé Je sais que ça m'énerve aussi Ça m'énerve... Moi le pire je crois qui m'énerve c'est les gens qui utilisent genre euh... Les mots chose, truc, machin Tout le temps Genre on le dit de temps en temps Moi aussi je le dis de temps en temps parce que je trouve pas le... Le mot sur le coup Ca m'arrive Mais genre tout le temps quand on essaie d'avoir une conversation précise avec des choses précises C'est extrêmement géant Donc voilà donc j'ai... A chaque fois j'évite de le faire Mais bon ça m'arrive Donc bienvenue nous allons être au Mont Chimberwolf Alors le Mont Chimberwolf est pas... Alors que je l'avais déjà expliqué c'est pas trop compliqué A moins... A moins de complètement... De ne pas connaître la map du tout en fait Ca peut être très dangereux oui Mais au final en fait c'est pas super compliqué Parce qu'il y a un réseau de cavernes et de grottes Il y en a un peu partout honnêtement Et les... Les zones en fait... Enfin comment se... C'est pas genre une grande vallée Voyez c'est pas une grande vallée C'est plutôt des sortes de plusieurs couloirs en fait Qui s'enchaînent Donc vous pouvez pas trop vous perdre Mais si vous savez pas où vous allez bah vous êtes mort Evidemment comme partout en fait Mais euh... Voilà c'est pas trop trop compliqué Donc on devrait pas trop avoir de problème En tout cas j'espère En tout cas pour se mettre à l'abri On devrait pas avoir de problème Après s'il fait tout le temps froid et tout ça C'est une autre histoire Mais euh... Mais sinon ouais Ah c'est pour ça que j'ai bien vu le point s'afficher en fait Mais euh... Y'a pas eu le message comme quoi on quittait Donc bienvenue au Mont Timberwolf Waouh C'est fun On va s'amuser tiens Le Mont Timberwolf Alors Niveau... Niveau de tempête, blizzard et tout ça Je sais pas si c'est pire que le Mont Timber... Euh... Que la vallée charmante Je dirais que c'est moins Je dirais que c'est moins Mais je suis pas totalement sûr Euh... En tout cas dès le début on va pouvoir se mettre euh... Se mettre euh... A l'abri très vite Donc euh... Ça va être bien On va même pouvoir aller pêcher si on veut J'ai pas envie, j'aime pas la pêche Ah oui aussi euh... On m'a dit... Une personne m'a dit Je suis toujours la même personne qui me dit plein de choses J'écoute la moitié des choses mais bon Faut pas lui dire Euh... Qu'on a loupé des... Des compartiments dans l'avion Apparemment Les portes bagages, on pouvait fouiller les portes bagages Donc euh... On essayera de le faire quand on redescendra Parce que du coup on va... On va redescendre près de l'avion donc autant le faire On le fera à ce moment là Mais pour le moment on va continuer Ok donc ça commence Alors je la connais pas complètement par coeur la map Je vais être honnête Mais je sais au moins le chemin Euh... Le chemin à prendre pour aller directement au... Euh... Tout en haut Et arriver à l'avion Donc euh... Donc ça devrait pas poser trop de problèmes Il fait combien exactement ? Je sais pas... Ouais moins 15... Ça va... C'est pas... Hein ? Ça va Euh... On va peut-être pas prendre ça maintenant Ça c'est quoi ça ? Un bout de métal On a une roue Faut faire attention faut bien écouter dès le début Parce que c'est possible qu'il y ait des loups Un ours Et tout ça Même un élan Au début de la zone Donc faire attention de la région Mais ça a l'air très silencieux pour le moment Euh... C'est quoi ça ça ? C'est juste un bout de métal Je pense pas qu'il y ait des caisses au début Donc notre but hein C'est de trouver les caisses Et d'ouvrir les caisses C'est vraiment ça Et après c'est d'aller euh... En haut du mont Qui doit être là-bas je crois Sur le côté gauche Euh... Pour l'instant il y a pas grand chose d'intéressant On va essayer de monter là Sur la petite dune On va essayer de... De voir un peu plus Ok Euh... C'est quoi ça ? Le lapin On va pas dessiner Parce qu'il fait froid Donc là Y a rien Ok Euh... Je veux juste vérifier là S'il y a pas de... Non c'est juste un bout de métal et des rochers On va passer par là Normalement on peut aller sur la glace directement Je veux juste faire le tour On a des lapins ici C'est toujours euh... Bien Je sais pas si vraiment on en est Est-ce qu'on a besoin d'en prendre des lapins ou pas ? Ça dépend en fait s'il va faire assez chaud Là-bas là Dans la petite maison qui est juste devant Si jamais il fait pas assez chaud On va être obligé peut-être de faire un peu de feu Et du coup bah pour passer le temps Pourquoi pas faire cuire des lapins Vous voyez ce que je veux dire ? Euh... Mais bon Ça va être notre premier camp ici Alors je sais pas combien de temps on va rester Je vais essayer de faire vite quand même Qu'on explore un peu et tout ça Mais euh... Encore une fois avec le coup du froid On peut pas vraiment y aller comme un bourrin non plus Il y a des loups sur la glace On peut peut-être se... On peut peut-être euh... Aller voir les loups En tout cas bah non les montagnards Bienvenue On ferme la porte Oh il fait chaud Ah c'est vrai qu'on a des bons vêtements A chaque fois j'oublie Parce que vous voyez Température ambiante quand même Moins 12 et là on est à l'intérieur d'une maison On est à l'intérieur d'une maison quand même Euh... Enfin c'est pas une maison complètement fermée j'avoue Mais c'est euh... C'est un bâtiment quand même qui est à l'extérieur Donc euh... Moins 12, moins 11 c'est quand même énorme Mais encore une fois on a des bons vêtements Donc ça va... Donc euh... On devrait même pas... On n'aurait pas... On va pas avoir besoin de fer de feu Ou quoi que ce soit Euh... C'est un cas simple Là on a un livre de cuisine nature C'est pas intéressant Hop... On va tout prendre pour le moment Ok... On va prendre les allumettes Y'a rien d'autre Y'a un nâtre Euh... Ah oui je disais qu'on pouvait dessiner Mais en fait on avait pas de charbon sur nous de toute façon Donc euh... Ok... Très bien On a une lettre Lire le texte Ah on peut le lire comme ça hein Euh... Arrived at the base of Timberwolf mountain Looks like there are some nice cracks Just like... Euh... Cleve said Ok Euh... Je suis arrivé au pied du Mont Timberwolf Crevasse intéressante en vue Comme Cleve l'avait promis Je vais installer une moulinette Et faire un peu de bloc Le temps que les autres arrivent Je sais pas ce que ça veut dire ça Installer une moulinette Et faire un peu de bloc Le temps que... Ils récupèrent des roches c'est ça ? J'espère qu'ils ne tarderont pas Toujours pas là mes amis Alors ça c'était le 5 Maintenant le 6 Toujours pas là Mes amis se sont-ils perdus J'ai été réveillé en pleine nuit Par un bruit assourdissant Un montagnard était en feu La montagne était en feu pardon Il y a un montagnard qui descendait de la montagne en feu On sait pas pourquoi Non non c'est la montagne était en feu J'ai voulu sortir voir Mais le temps est aviré à la tempête Pas moyen de m'orienter Le 7 septembre Journée dégagée Je suis ressorti J'ai trouvé des caisses de fret en métal Donc ça c'est ce qu'on veut récupérer nous Sur mon tombé d'un avion Il y a encore de la fumée Qui sort du mont Je vais tenter d'atteindre le sommet Pour mieux comprendre ce qui se passe Et le mec on va pouvoir le retrouver Je vous laisse deviner comment Mais on va pouvoir le retrouver Thank you Donc on a une scie On va la garder Est-ce qu'on a pas des petites choses dessus ? Non on a pas Ok On a rien d'autre en dessous Là Veste de ski Tous les objets qu'on va pas prendre On va les laisser dans l'écoutil C'est très silencieux J'ai rien à dire J'ai rien à faire Il n'y a pas de bruit dehors Il n'y a rien du tout Alors on a trouvé ça On va le déposer On a trouvé On a trouvé le livre Alors le livre celui là C'est la cuisine Donc on peut pas le lire de toute façon Ça on va le garder Ça on va le garder Parce qu'il nous faut quand même De la nourriture de côté Ok 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 Ça a l'air pas mal On a chaud ? Ouais on a chaud ça va Je suis en train de réfléchir à quoi faire en fait J'ai Honnêtement j'ai envie de Tout simplement chasser un loup en fait Comme ça on fait notre abri ici un peu Genre vous voyez tranquille Genre la Enfin je sais pas Après je pense pas rester 3 ans ici non plus Mais euh Juste nous faire une petite base Au cas où s'il y a un problème Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai bien envie de faire ça moi J'ai bien envie de faire ça Parce qu'il est déjà midi Est-ce qu'on pourrait aller loin ? On pourrait aller un peu explorer On a des cerfs aussi Par contre il fait froid Il fait un peu moins froid On va un peu explorer Et s'il commence à faire vraiment moins froid Genre on va essayer de Oh il y a un ours je crois là-bas Non ? Je vois que là Là il y a loup Cerf Et Là en face de moi je crois que c'est un ours tout au fond On va voir ça Il y a des lapins aussi Vous voyez c'est pas très très difficile ici Il faut avoir le matériel par contre Il faut vraiment avoir le matériel Il faut vraiment avoir le matériel Ok on va prendre ça On peut même pêcher Comme j'ai dit on peut même pêcher Donc c'est un peu l'endroit cool quoi Il y a rien On va prendre ça On va pas nettoyer Euh nettoyer On va pas dessiner pour le moment Euh je serais d'avis de De se taper l'ours Je sais dit comme ça ça a l'air un peu dégueulasse Mais euh je serais d'avis de Combattre l'ours Comme ça on pourra mettre la peau Et la laisser sécher là-bas Ah oui après Ah oui il faudra descendre avec la peau de l'ours Ah mais merde Ouais je sais pas trop Euh Ou alors on reste là une dizaine de jours quoi On peut le faire aussi En plus on commence à faire jour Alors on peut rester une dizaine de jours ici Le temps que la peau sèche Je dirais pas non Bon aujourd'hui ça va être chasse à l'ours Ok chasse à l'ours Mon timberwolf et après Nous c'est là-bas qu'on doit aller Là il y a plein de Il y aura plein de caisses Alors comment on va faire T'étais bien là Tu veux pas revenir Eh ! Tu veux pas revenir ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ho ! Par contre là je m'avance un peu trop Euh On pourrait se mettre là peut-être Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'ignore complètement le truc ? Il va nous falloir plus d'une flèche en fait pour le mettre par terre T'es sérieux là de complètement m'ignorer ? Attendez Ne pète pas une jambe C'est vraiment pas le moment Ok Ça a l'air pas mal Attendez 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 Mais ho ! Je vais pas tirer de là parce que sinon Qu'est-ce qu'il fait ? Ah attendez Putain c'est embêtant là Après on peut On peut tomber là Ouais on peut lui mettre quelques flèches ça devrait passer Toucher Toucher ou pas ? Je suis pas complètement sûr en fait Non Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps Ouais non mais t'es relou toi Tu te mets jamais où je veux en fait Il y a des massettes aussi J'aurais dû déposer du poids Parce que là on est un peu lourd aussi On a froid aussi Par contre là ça va être chaud là On va être un peu risqué On va se mettre comme ça On descendra comme ça Ok Oh mon dieu Oh mon dieu ce freeze Oh mon dieu ce gros freeze de fou Alors Alors Oh la vache Euh non tout va bien Ah putain Ah c'est dangereux comme ça Ok Sinon les vêtements ils sont comment ? Ah oui c'est vrai qu'on a pas des... Ah c'est pour ça aussi que je suis super loin Ok Les vêtements ils ont l'air d'être bons En France Il faut qu'on me finisse Il y a une grotte là-bas Ah non c'est pas une grotte C'est la corde D'accord donc il est pas allé Il n'a pas pu aller là-bas Il est sûrement tourné Il faut qu'on retrouve ses traces Ah ouais c'était pas très fameux avec ce gros freeze là J'avoue Ok il est passé par là On a un loup juste là C'est vraiment pas le moment le loup C'est vraiment pas le moment Tu veux jouer au con ? Vas-y viens jouer au con Je te l'ai dit que c'était pas le moment là Je te l'ai dit Voilà Je te l'ai dit Je vais sûrement passer par là Euh je vais aller Je vais aller déposer les objets qu'on a en plus là Parce que c'est vrai que j'ai été con On est sortis en fait super lourd Faut qu'on retrouve l'ours Faut qu'on retrouve l'ours Bon je pense qu'il est parti là-bas Dans la rivière là Il peut pas aller trop loin en fait Il n'y a pas 36 000 chemins à suivre Donc on devrait pouvoir le retrouver assez facilement Faut qu'on regarde un peu l'état de nos vêtements aussi Pour être sûr de rien avoir cassé Pourquoi je passe par là moi ? Oh mon dieu mon dieu Ça va brogner Ok 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 Alors très bien Là j'avais des vêtements à jeter On va poser Alors ça 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 on va le mettre par terre On va le garder si jamais on a besoin de tissu Ok très bien J'ai envie de déposer le sac de couchage aussi Voilà comme ça on est un peu plus léger On a le bout de bois aussi Ça se passe bien pour le moment Comme j'ai dit on y allait un peu à la rage Par contre on a froid On a perdu beaucoup de vie avec le froid Ouais mais bon c'est comme ça Pour les vêtements Alors faites voir un peu les vêtements Il y a le... Parcal Non le chapka pardon Chapka qui a pris C'est tout Après le reste c'est nickel Honnêtement ça va C'est pas très grave Ok très bien on est bien On est bon J'ai juste Pas un truc à... On pourrait manger ça Je vais garder, je vais faire ça Très bien Très bien On va boire Et on va se finir l'ours Parce que c'est ça notre but Se finir l'ours Après comme j'ai dit pour la viande on a le loup Donc bon c'est pas grave Ah il y a une boîte là aussi Ok On a le loup Mais je préférerais quand même avoir l'ours Pour qu'on récupère la peau J'espère qu'on va pouvoir trouver des traces de sang C'est très calme C'est très calme Bon il fait froid d'accord Mais c'est quand même super calme C'est super tranquille C'est pour ça que c'est pas mal cet endroit Bon je suis quasiment sûr qu'il soit passé par là Parce qu'on a vu des traces Et après on est tombé sur le loup Mais je suis quasiment Sûr qu'il soit passé par là J'entends des corbeaux sur la gauche Mais je sais pas si c'est parce qu'il y a un cadavre ou pas Ah il est là Ok très bien Donc ok on avait Je l'avais bien pisté Je l'avais bien pisté Par contre j'arrête pas de sprinter Il est à peine midi à aller crever Ouais 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 je le sens Bon il va falloir qu'on te finisse Ok toucher Ok Ok Qu'est ce qu'il se passe 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 C'est quoi ce C'est quoi ce bordel ? Oh mon dieu Qu'est ce que je fais ? 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 Qu'est ce que je fais quoi ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est ce que c'est que ce bordel ? Mon dieu ! Bienvenue au Mont Timberwolf où il se passe des choses bizarres. Oh mon dieu comme il va loin ce courant. Là on retourne vers le début en fait. Toutes les flèches qui s'est pris ! Il va sûrement mourir bientôt mais il faudrait le poursuivre. Il faudrait au moins qu'on sache où il va. Là-bas il y a un cadavre. C'est les corbes qu'on entendait. Là où je suis un peu perdu ? Je crois que si on redescend par là c'est notre maison. Mon dieu vous avez vu la vitesse où il tournait autour de moi ? Me dis pas qu'il allait encore plus loin. Parce que là ça fait quand même beaucoup de flèches en fait qui sont parties. Je trouve plus les traces de sang. Ah si, ça y est, ça y est, ça y est. Mon dieu, il s'est pris au moins 5 flèches. Faut vraiment qu'on récupère toutes nos flèches en fait. Voilà du coup il revient un peu vers notre camp, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je sais pas si j'ai loupé des flèches. Je crois pas hein. Y'en a qu'une seule que j'ai loupé mais je l'ai récupéré. Là il devrait pas être loin parce que c'est un queue de sac. Non. Je crois que je l'entends. Ah il est là, c'est bon il est mort. Non il est pas mort. Mon dieu, toutes les flèches qu'il a sur la gueule. Ah bah putain. Allez moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dit un hérisson le truc ou un porquet de pique. 6 flèches. Je crois qu'on en a perdu quelques-unes. Je pense qu'on en a perdu quelques-unes. Euh... Nourriture. Ah très bien. Ok on rentre. On rentre. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ça a un peu cassé l'immersion là du coup non ? Un petit petit peu. Euh... Faites voir un peu le temps. Moins 14. Moins 14 c'est pas énorme énorme. On pourrait prendre du bois. Je vais laisser tout ce bois là. C'est pas mal. On pourrait prendre du bois. Et euh... Et aller faire un feu à côté en fait. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Non par contre faut qu'on rentre et qu'on dorme. Celle-là elle est fatiguée et tout. Ça a rien de continuer. Et je voudrais bien récupérer un peu de vie quand même. Parce que là niveau vie euh... On a... On a fait un peu n'importe quoi. Bah c'était utile hein. On a pas fait ça pour rien. On a tué un loup. Euh... Un ours. Euh... Oh... On a bien... On a bien fait notre camp quoi. Notre... Notre zone. J'ai utilisé la bombe pour marquer le sol. Pour éviter de... Devoir le faire avec euh... Le charbon. Parce que le charbon ça prend un peu plus de temps. Et on a déjà assez froid comme ça. Bon bah là c'est un peu hardcore. J'avoue. Donc on va peut-être devoir rester quelques jours ici. Genre euh... Le temps de se... Se balader. Récupérer des pots et tout ça. Le temps que... On se remette full vie. Parce que j'ai pas envie de partir à l'aventure en fait euh... Avec euh... Avec aussi peu de vie. Bon bah voilà. Euh... Que dire ? C'est bien ? C'est pas mal. C'est pas si mal. Ah bah putain. Ouf ! C'est assez intéressant ce combat de l'ours. Alors faites voir un peu les flèches. Je crois qu'on en a perdu quelques-unes. Je suis pas complètement sûr. Je crois. Je crois qu'on en a perdu. Là il nous en reste que 10. Il nous en reste que 10. Il nous en reste que 10. Je crois qu'on en a perdu 2. Je sais pas vraiment où en fait. Parce que c'était tellement de bordel ce combat. Cette course poursuite et tout. Euh... Ouais. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Donc... Donc quoi faire ? Euh... Bah je dirais de manger, de dormir et après de voir un peu si le temps nous laisse faire quelque chose d'intéressant ou pas. Euh... Je pense qu'on va faire ça tout simplement. Euh... On va voir si on peut récupérer la peau et récupérer un peu de... De viande aussi. Quelques steaks. Euh... Je pense qu'on devrait euh... Aller directement... Faire un feu à côté de l'ours. Je pense. Je crois que ça serait le plus logique de faire ça. Comme ça on ferait une pierre de coup. Vous savez on récupère la peau pendant qu'on fait cuire quelques morceaux de viande. Des trucs comme ça. Euh... On est au max ? Ouais on est au max. On va voir. Alors c'est un peu dangereux de dormir quand même. Ah ça va. Parce que on sait jamais avec le froid et tout. Mais ça a l'air d'être bon. Même avec une euh... Avec un blizzard on est ok ? Alors peut-être que ça vient juste de... De commencer. Faut peut-être attendre un peu. Ouais on a quand même de la marge hein. Ça m'étonnerait qu'on... Qu'on fasse 14 de plus. Ouais je sais pas. Peut-être. On va voir. Bon on a récupéré pas mal de vie. Euh... On est en plein milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a des caisses. On va faire ça. Ok le blizzard a l'air de s'arrêter un peu. Alors je sais que c'est un peu nuit mais bon... C'est juste pour passer le temps. Ah ça y est on commence à avoir froid. J'en ai eu que deux des trucs. Le banc aussi. C'est un petit tabouret quoi. Très bien. Ah oui c'est ouvert là. J'ai jamais fait gaffe en fait. J'ai jamais regardé le toit en fait. Intéressant. Bon voilà. On a bien fait au moins de rester là. Parce que... Comme ça on est nickel. Puis en plus on a plein de bois de côté. Donc on peut faire du feu si jamais on est dans la merde. Alors non. Là on est à moins 9. Maintenant. Donc euh... Donc on est bon. Ouais non on a pas froid. Non on est très très bien là. On est très très bien. Dehors par contre il doit faire froid. Ouais. Alors c'est tranquille. Puis en plus on a tué le loup qui était là. Ah il y en a un autre je crois. C'est un loup ça. Il va vite lui non ? Il va pas un peu trop vite ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah t'es rapide toi. Oh là attends. Par où tu passes ? Normalement il peut pas venir là. Bah j'ai rien dit ! Euh... Attends. Je viens de tirer une... Quoi ? Ah j'avais pas récupéré la flèche en fait. Parce que j'allais dire je viens de... De tirer une flèche. On vient d'en récupérer une. Et j'en ai moins un. Je suis à moins un. Bon bah qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah tant mieux. Putain mais c'est parfait ça. Bah merci. Merci le loup. Genre ça c'est livraison à domicile. Vous voyez ça c'est Uber Eat. Uber Eat. Tu vois c'est... Tu commandes du loup. Tu l'as directement à la maison. Tranquille. T'as besoin de rien faire du tout. Tu peux tout prendre à la main maintenant. C'est vraiment bien. C'est énorme. Oh la vache. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Voilà on va rester. C'est celle là. Très bien. Je regarde. Je fais attention quand même au temps. Parce que j'ai un peu peur que des fois il fasse vraiment très froid. Mais j'ai pas l'impression qu'on devrait avoir de problème. Par contre j'ai un peu peur c'est la qualité de nos vêtements. Genre ça. Je pense que ça suffira mais j'ai un peu peur. J'avoue. J'ai un peu peur que ça descende un peu trop bas en fait. Si on laissait genre 0,4 dessus on devrait avoir des corbeaux non ? Je crois. Je pense. Par contre il gèle. C'est marrant. Ah oui mais non. Non c'est normal parce qu'il fait... Il est en dessous du 0. Il faut qu'on boive. Je pense qu'on va devoir faire de l'eau. Ah oui j'ai pas pris de... Le faitout. On va avoir un problème avec l'eau. Ça va être chiant en fait de faire de l'eau je crois. J'ai pas pensé à ça. Après oui j'avais dit qu'on prendrait l'été si jamais. Mais c'est pour ça qu'on était un peu léger. C'est vrai que j'aurais pu... J'aurais pu prendre le faitout quand même. Non c'est pas grave. C'est fait maintenant. On pourrait prendre au final je suis en train de me dire. On pourrait vraiment prendre du lapin. Pour réparer le chapka et tout ça. On devrait prendre les lapins même. Ouais on devrait le faire. On devrait complètement le faire en fait. Bon bah du coup on a l'air d'être tranquille. Attendez que je rigole. Ouais on a l'air d'être tranquille. On va aller prendre les lapins. Je devrais prendre des pierres en gros. Je suis pas trop fan de chasser dans le noir comme ça. C'est un lapin ça ou c'est un bout de... Un lapin ça. La flèche vient de se casser. Il y en a un autre là. Il y en a 3 même. Il y en a un autre là. Merde. Je me sentais mal le troisième. Je range et je ressors l'arc pour qu'elle mette la flèche qui est utilisée. Parce qu'elle va toujours mettre les flèches utilisées d'abord. Vous voyez ? En premier elle va toujours bander l'arc avec une flèche qui a le moins de pourcentage. Donc c'est important de faire ça. Comme ça ça évite de les utiliser toutes. Voilà par contre on va avoir un problème de flèche peut-être ? Il nous en reste quoi ? 8 en tout ? Ouais oui et non. Il va falloir faire attention. On va dire que... On a chassé le plus gros. Donc on va devoir juste éviter tout problème. Si jamais il y a des loups on les évite et tout. Par contre s'il y a un élan... Non, l'élan combat 3. Alors on a les lapins c'est très bien. De l'eau on commence à ne plus en avoir. Très bien. On va faire ça. Ça, ça. Une heure dix. Très bien. Voilà. Notre petit coin tranquille. Déjà on a plus de viande. On a déjà plus de viande. Enfin plus de viande de prête. C'est ça que je veux dire. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais... Recycler. On va recycler les deux flèches. On va peut-être dormir encore un peu. On va voir. Très bien. Ah, ici on va y revenir. Donc on va emmagasiner les choses qu'on a pas besoin. Touk touk. Très bien. Elle est un peu fatiguée. Je dis qu'on peut faire encore un lapin. J'allais dire un ours mais c'est un lapin. Voilà. Normalement comme j'ai dit on devrait les faire un par un. Parce que comme ça genre on met par exemple la peau de lapin. On la déposse et on la pose par terre. Puis après on récupère la viande etc. Mais c'est chiant. Je préfère faire une fois maintenant. C'est pas comme si on était à... Genre à 20 minutes près quoi. Très bien. Donc ça, ça sèche. Ça sèche. Très bien. On a la viande. Je vais voir un peu le temps. Euh... J'ai moins de 17. Ouais, moins de 17 c'est beaucoup commun. On va faire le dernier... Ah, on a plus d'eau ça y est. On va faire le dernier lapin. On va voir un peu où ça nous mène. J'entends du bruit. J'entends qu'il y a des soches qui marchent à côté de chez nous. Il y a un truc qui marche. Non, c'est peut-être mon imagination. Alors, il faut qu'on fasse de l'eau. Ouais, l'eau c'est un problème par contre. Parce que comme j'ai dit... On est un peu bloqué par... Le fait qu'on ait juste une canne quoi. Une conserve. On a moins de 14. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Faut que je réfléchisse en fait. Ce qu'on va faire... On va prendre du bois. On va faire comme j'ai dit. Un feu là-bas. Et on va commencer à faire un peu à manger. Récupérer la peau et faire de l'eau. Je crois qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Parce que pour récupérer la peau, de toute façon, il va falloir faire du feu. Donc autant prendre genre deux steaks. Comme ça, on pourra faire des steaks pendant qu'on récupère la peau et tout. On va prendre ça. Et ça. Je pense que ça suffit. Même peut-être un peu trop de bois en fait. Jeter 5. Parce que j'en ai vu pas mal sur... Merde. J'en ai vu pas mal sur la route. Très bien. Ok. On y va. On va peut-être pas trop courir non plus. Parce que je veux pas trop la fatiguer. En plus, on a une tempête. Donc, comme d'habitude. Encore plus de bois. Donc ça, c'est bien. Ouais. Non. Honnêtement, je crois que le blizzard est beaucoup mieux ici. Il y a moins de blizzard. Que la vallée charmante. Je sais pas si c'est très logique. Point de vue. Genre entre montagne et une vallée. Je sais pas. Je dirais à la limite, ça dépend d'où le vent souffle. Et genre la montagne, elle bloque le vent. Alors que dans une vallée, c'est tout plat. Donc euh... Ouais, il y a peut-être une certaine logique. J'en sais rien. Bon, on a notre ours qui est pas loin. Qui est peut-être par là. J'espère qu'on peut faire un feu à côté par contre. Là, j'ai vu un truc de tisane là. Euh... Pour remettre de la vie. Il était où exactement notre ours ? T'es pas là ? Faut vraiment qu'on dessine. Non, t'es pas là. Plus loin, plus loin je crois, non ? Ouais, il y a un endroit sur ma gauche maintenant. Vu que je vais dans ce sens. Où il y avait plein de petits bâtons. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là le plein de petits bâtons. Donc c'est plus loin. Je me rappelle de ça. Bon là, ce qui m'inquiète en fait, c'est vraiment l'eau. Je vais être honnête, c'est vraiment que l'eau qui m'inquiète. Parce que du coup, on va devoir faire plusieurs arrêts. Euh... Pour faire pas mal de litres. Genre avec les... La petite conserve. Donc ça va faire euh... Je sais pas, c'est genre 20 minutes à chaque fois. Ça fait quoi ? 0,50 ? Bon, c'est pas trop chiant, mais c'est juste que ouais... Enfin, c'est pas 2 litres en une fois quoi. Ça va être un peu relu. Euh... Par contre, il est où l'ours ? En plus, il est pas si mal placé là. Mais on est pas à la... On est pas juste à la sortie en fait de la... De la région. Ah, me dis pas que tu veux pas. T'as l'air... T'as l'air... Très heureux en fait de la zone. Attends, c'était vert pendant un moment. Ok, on va faire comme ça. Ça a pas l'air d'être très très propice en fait à faire un feu. Donc on va se satisfaire avec ça. Je vais pas le toucher, rien. C'est pas grave. Mais on est pas juste devant la sortie. C'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Très bien. Trois heures. Alors, j'avais dit que... On va essayer de faire de l'eau. C'est là. Ouais, juste ça. C'est embêtant. J'aurais dû en prendre un deuxième en fait. J'avais pas dit que je voulais en prendre un deuxième à un moment. Genre 12 minutes. On va reprendre aussi. On va faire tac tac. Très bien. Alors, on va dessiner. On a combien là ? 4 degrés. Ça suffit 4 degrés ou pas ? Ça fait 3 degrés en plus je crois. Ouais, 3 degrés en plus. Donc c'est pas mal. Après on a plein encore de petits morceaux de bois. Donc ça va. Donc on va faire ça. Ça va, on a toujours chaud. Très bien. Faudra dessiner aussi à notre maison. Je l'ai pas fait. Eau potable dans 3 minutes. Très bien. On va peut-être prendre un peu de bois. Il commence à neiger un peu. Donc il va peut-être faire encore un peu plus froid que d'habitude. Faut que je calcule combien de temps il faut pour faire de l'eau potable. Genre 0,50 litres. Ça a l'air d'être genre 15 minutes. Ça serait 15 et 15 je pense. 15 pour fondre. Et 15 pour bouillir. C'est quoi ça ? Je crois que c'est... Putain, c'est vrai qu'il fait froid direct. Je crois que c'est ça. Donc il va falloir faire attention à ça. Après l'eau elle reste 30 minutes. Donc ça va. On utilise tous les bâtons. Même si c'est pas vraiment très utile. Mais au moins il fera chaud. Parce que j'ai peur que le temps en fait devienne très mauvais d'un coup. Et là ça va être un problème. Donc je préfère faire comme ça. Il nous faut 28 minutes pour prendre la peau. Ah parce que c'est... A chaque fois dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Je suis encore... On va dire bloqué. Comme si on avait les habilités au niveau 1. Dans ma tête c'est toujours genre 40 minutes pour récupérer... Genre pour récupérer la peau. Je sais pas pourquoi. Je suis toujours ça en tête. C'est très bizarre. Ok ça c'est bien. On va faire ça. Très bien. Oh non non non. Ah je suis malade. Ah... Bon bah on rentre. On a eu la peau et un steak. C'est tout. Bon. Bon. Pas grave. Bon après pour le bois utilisé c'est pas trop grave. On a surtout utilisé des... Des petits morceaux de bois. Genre des bâtons. Donc c'est pas genre des bûchettes quoi. Donc ça va. Par contre faut pas se louper. Parce que je vois rien quand même. On prend ça sur le passage. Il faut juste retrouver la glace en fait. Où est-ce qu'on est ? Oh mon dieu où est-ce qu'on est ? Lac de Cristal. Oui non c'est bon la maison elle doit être juste devant. Moi qui parlais de Blizzard. Ouais ouais on est là. Je vois le ponton. C'est bon c'est bon. Je vais pas regarder le ponton aussi dessus. Après là il y a plein de... D'arbres coupés. Il y a peut-être des... Des champignons à récupérer. Bon bah voilà. On est rentrés. Donc on a une peau d'ours. Fraîche. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Euh... Alors à la fin, à la fin, à la fin. Donc c'est bien. On a un steak de près. Je pense qu'on va devoir faire cuire. On va devoir cuire tout ce qu'on a là pendant la tempête. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Ça sert à rien de tout de fermer la porte. De faire strictement à rien. Je préfère le prévenir. Par contre il doit faire très froid. Il doit faire très 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 froid. On est à moins de 17. Est-ce qu'elle est fatiguée ? Elle commence à être fatiguée. Mais je pense qu'on peut faire cuire. On peut faire... Tenir le temps de... Tenir le temps qu'il fasse nuit. Et puis après on dormira la nuit. Qu'on se remette un peu dans le... Dans la bonne période. Voilà. Très bien. C'est reparti. Ah c'est un peu embêtant le coup du... Du vent qui s'est levé. Bon c'est pas grave. Comme j'ai dit on a pris la peau. Et on a pris... Un steak. Et puis après on a encore plein de petits morceaux de viande. Mais faudra prendre au moins une... Cinq. T'es sérieux ? 95% et ça marche pas. Mais au moins voilà on a... On a ce qu'on voulait. Encore une fois hein. Il faut utiliser les torches. Il faut utiliser les torches. C'est quand même beaucoup plus... Sûr. Très bien. On va faire ça. On va refaire de l'eau. Au final ça va pas si mal vite. C'est bien. C'est potable. On va faire d'abord... On va pas cru. Voilà. Très bien. Très bien. Euh... Ce qu'on pourrait faire c'est... Euh... Bah je sais pas... Coudre ? Coudre à la limite. Je dirais. Je dirais. Je dirais. Je dirais... Ouais mais non mais... Il faudrait aller très vite. À chaque fois c'est... Il faudrait genre des... Ouais du 20 minutes là. On peut pas. Non on peut rien faire. Non on peut rien faire. Non on peut rien faire. On peut strictement rien faire là par contre. On a rien à préparer. On a rien à coudre. Parce qu'à chaque fois c'est minimum genre 40 minutes. Et euh... J'ai pas envie de perdre du temps. 40 minutes ça passe. C'est à peu près 30 minutes je crois pour l'eau. C'est 13 et 13 j'ai l'impression. Donc bon. Euh... Ouais. Mais j'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'on... Après on peut faire des allers-retours dehors. Pour récupérer des petits morceaux de bois. Et des trucs comme ça. Mais je crois qu'on a plus ou moins tout pris déjà. Ah il faut qu'on fasse des pansements aussi en plus. Si on en a utilisé deux. On fasse ça. J'ai même envie d'en faire euh... Un peu plus que prévu. On a très bien. Des pansements. J'ai un peu peur que... On tombe un peu... A court de pansements. Qu'on ait des problèmes. Ah oui y'a ça qu'on va déchirer. Non on s'entend plus parler. Attends. On va faire un peu. Et on va faire deux pansements en plus. Comme ça on sera bon. Très bien. Voilà. On est à combien d'eau ? Eh à deux litres c'est pas mal. Ok très bien. Euh... On va aller prendre des massettes. Parce qu'on a plus de bois. Ah quoi que si de ce côté là. Euh... Euh... Et après je pense que le... Le jour prochain... J'ai envie d'être un... D'avoir un camp sûr en fait. Comme d'habitude on fait toujours comme ça. Pour faire attention. Euh... J'ai envie d'aller récupérer encore des... Des morceaux de viande de loup. De... D'ours pardon. Euh... Après j'ai envie de dire. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de l'ours en lui-même ? Pas vraiment. Mais c'est un peu le... Le meilleur qualité euh... Genre poids et calories. On va avoir 1185 je crois. Donc euh... Donc ouais c'est quand même le mieux. Parce qu'après j'ai vu qu'on avait des cerfs là-bas. Mais bon les cerfs ça sera moins. Donc euh... Vu qu'on a tué un ours autant en profiter. Autant en profiter. Hop là. C'est bon. On peut le taper dans 10 minutes. Très bien. On a encore 3 heures de feu. C'est très bien. Au bout d'un moment on aura plus rien à cuire. On aura... On fera que du... De l'eau. On a qu'un seul récipient. Quatre minutes... Dix-neuf. On va attendre que l'eau... L'eau soit bonne. On va se réchauffer pour le moment. Bon mais ça va. Pour le moment notre aventure se passe potablement bien. On va dire. Ça va. C'est pas trop la galère. On a eu des choses un peu bizarres avec l'ours. J'avoue. Euh... Mais sinon ça va bien. Ça va bien. Alors on a beaucoup de nourriture sur le côté. Il y a juste l'eau qui est un peu long à faire. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais c'est pas extrêmement grave non plus. Euh... On est en sécurité honnêtement. Ici au final... J'avais peur en fait qu'on ait besoin à chaque fois de faire du feu pour dormir. Mais au final pas du tout. On est vraiment très très bien. Même euh... Avec un moins 37 à l'extérieur. On a dit que je m'en ai pas mal. 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 Très bien. Très bien. Encore des morceaux de bois pour pouvoir entrer. Il est un peu chiant le chemin pour monter à cette cabane. A chaque fois. Alors c'est pas droit. C'est tout... Je sais pas. On dirait qu'ils ont pas fait de... De vrai passage quoi. Enfin bref. Très bien. Après on a encore ça à boire. Tranquille. On a toujours des réserves. On va dire des... Des réserves d'urgence. Vous voyez ce que je veux dire ? Si jamais vraiment on a des problèmes. Donc euh... Donc c'est pas grave. On est pas... On a pas de problème quoi. Euh... Les massettes elles sont... On a 8 massettes c'est bien. Très bien. On va déposer 2 litres. On va les mettre là. On va les mettre là. Très bien. C'est le bord... C'est quand même le bordel. Je veux pas dire. On est rentré dans la maison. Genre en une journée on a foutu le bordel. On a des... Des cadavres de loups. On a des pots partout. Des boyaux partout. On peut même plus marcher. Ah... On a vraiment foutu le bordel. Mais bon. C'est pour notre survie c'est... On est obligé. J'aime bien. J'aime bien roleplay l'humain dans toute sa splendeur. C'est ça que je voulais dire. Genre c'est vraiment l'humain dans toute sa splendeur ça. On va juste foutre le bordel dans la nature. Euh... Ouais bah... On a pas grand chose à faire en fait d'attendre. Donc à chaque fois on va sortir. On va essayer de récupérer des morceaux de bois et tout ça. Enfin on essaye de faire des choses pendant qu'on attend. Et sinon... Je vais être honnête. Je voudrais bien qu'il fasse beau pendant... Genre chaud. Qu'on soit en positif. Pendant genre 2-3 heures. Et comme ça on récupère genre au moins 5-6 steaks d'ours. J'ai vraiment envie qu'on fasse ça. Ou alors à la limite... Qu'on puisse le dépecer et le couper. Pas le dépecer mais le couper en morceaux. Mais voilà ce que je veux dire. Le découper et on prend un sac. Un sac de viande. J'ai pensé à ça. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être très bien même. J'ai envie de laisser un... Des allumettes. Une boîte d'allumettes ici. Ça on regarde, ça on regarde. Il y a ces vêtements là. Par casse simple. Les vestes de ski. Donc ça nous intéresse pas. On peut pas les mettre en deuxième. Il n'y a plus pas de bêtises. A chaque fois j'ai des... Non c'est que dessus. C'est bien qu'on puisse mettre 40 kilos à l'intérieur. On a aussi le café c'est vrai. Et quand on partira du coup on prendra la ferraille et les scies, le sac. Pied de biche. Et l'outil de qualité. Puis on partira. Pour aller ouvrir ses caisses. Je pense que le Montfimberwolf c'est un peu le genre la zone... La zone dangereuse. Ouais c'est vraiment le début ça. Là c'est quand on part je crois. C'est un peu la zone dangereuse. Et euh... J'ai envie de l'appeler genre le endgame. Donc on va peut-être rester ici un bon bout de temps. Histoire de faire un peu tous les recoins. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pensé à ça. Donc on va peut-être rester un petit moment ici. Genre le temps de vraiment de même pouvoir réparer nos vêtements. Donc c'est à dire qu'il faut laisser le temps que les... Les pots sèchent. Donc c'est à dire que bah... Ça va durer peut-être une dizaine de jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'ai vraiment envie de l'explorer la map. Parce qu'après il va pas nous rester grand chose à faire. Bon c'était assez comique quand même le coup de l'ours qui nous tourne autour. Par contre on arrive à notre heure d'épisode. Donc on va devoir... S'arrêter. Mais bon. C'est un peu embêtant en fait. Il va commencer à être fatigué. Il est à combien ? C'est moins 36. C'est lui. Je suis froid. Eh oui. J'étais en train de réfléchir aussi. Une chose qu'il pourrait faire dans The Long Dark, c'est une sorte de mécanique où vous pouvez transporter les choses à la main. Genre par exemple, vous avez vu les branches d'arbre là où il faut 10 minutes pour les casser qui sont au sol. Genre des branches un peu comme ça là, juste un peu plus grosses. Donc imaginons, on peut pas les mettre dans le sac parce qu'elles sont trop grosses et tout ça. Je comprends. Je comprends un peu le système. Mais euh... Ça pourrait être pas mal d'avoir un système de... On peut la tenir dans la main, comme ça on la rentre à la maison et après on la casse à la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on peut pas le mettre dans le sac. C'est à dire que du coup, si on doit sortir l'arc ou quoi que ce soit, on doit déposer la branche qu'on a dans les mains et après sortir l'arc. Vous voyez, on pourrait faire des techniques comme ça. Ou genre si par exemple, le sac est trop plein, ouais mais après de toute façon ça compterait en poids. Genre si le sac est plein, je pensais à prendre par exemple une caisse à outils à la main. Mais bon, la caisse à outils à la main, que soit dans le sac ou dans la main, ça va compter en poids. Donc de toute façon ça servira à rien. Mais par exemple, pour les objets qu'on peut pas transporter dans le sac, le fait de les transporter à la main, ça pourrait être intéressant. Comme système, ça pourrait être pas mal. Je sais pas, juste une petite mécanique pour ajouter quelque chose. On va faire ça, maintenant qu'on se réchauffe. Très bien. On va faire cuire ça, l'ours, parce que c'est une heure. Ça on va le manger. Très bien. Bon c'est pas mal aussi le coup de faire du feu maintenant. En fait il y a tout qui se goupille un peu bien, honnêtement. Genre c'est... Parce que la tempête elle dure extrêmement longtemps. S'il faut, elle aurait été un peu trop froide pour dormir. Donc euh... Donc c'est bien de faire du feu longtemps. Bon je crois qu'on va s'arrêter là parce que... Ça prend un peu de temps là, tout prend un peu de temps. Je veux pas faire un épisode d'une heure et demie non plus. Vous allez voir ces branches là là. Comme ça on peut les prendre à la main. Il y a plein de choses qu'on pourrait rajouter dans le jeu. Après pour en revenir au problème des sauvegardes là, on va avoir des problèmes. Parce que là on a vu quand on combattait l'ours... Le frisk qu'on a eu. C'était quoi, pendant 3-4 secondes là ? C'était vraiment un problème. Bon le truc c'est qu'il faut pas paniquer, il faut pas bouger quoi. Enfin pour moi je parle. Mais c'est quand même un problème. Donc on va éviter de faire des trucs comme ça. Genre tomber et tout, on va éviter ça. Bon je vais faire tout ça en accéléré parce que... Ça prend un peu trop de temps. Là on va faire ça. Ah tiens. Ça s'est calmé. Tu vois un peu le temps ? Il doit faire toujours froid de toute façon. Ah on peut peut-être aller prendre des steaks de loup, l'autre loup là qui est de l'autre côté de la berge. Non ? On pourrait faire ça. On a le cerf. Par contre il est un peu loin je crois. Voilà. Est-ce qu'on va avoir le temps de prendre genre un steak avant de geler sur place ? Après on a encore plein de lapins de ce côté là. Voilà donc on va voir. Alors il était où le loup ? Ok. Il a l'air d'avoir personne. Très bien. Ok. 15 minutes. C'est pas mal. Je peux pas rester trop longtemps parce qu'on a l'eau, le... Enfin quoi que non ça passe. On va voir. Ah c'est pas mal comme ça. Il fait pas très froid. Ah j'ai envie d'aller à l'ours. Ouais mais elle est très fatiguée. Non mais c'est pas grave. On ira dans la nuit à la limite. On ira faire un tour dans la nuit. Si jamais... Il fait pas froid. Pour aller récupérer genre 5 steak au moins de d'ours. Ça serait vraiment bien. Ça nous aiderait énormément. Après on a le cerf et tout ici quoi mais bon. Je pense qu'on devrait récupérer plus de lapins aussi pour les boyaux. Pour être tranquille. Bon j'arrête pas de parler. Je répète un peu les mêmes choses. Ah je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. Hop. Hop. Très bien. Ça c'est l'ours. 1125. Ouais elle a 875. Ouais il nous faudrait autre chose que le loup en fait. On peut mettre ça à l'extérieur aussi. Puisque c'est de la viande fraîche. Enfin c'est de la viande cuite. On va reprendre un steak. Non système. Il va peut-être même reprendre 2 steak. On le découpe à quoi ? Je sais pas. On va peut-être le prendre à la main. Ça passe non ? Alors c'est juste d'avoir des réserves là. Là-bas aussi on a plein de massettes à prendre. Si jamais on veut. Là aussi il y en a... Il y en a un peu partout honnêtement. Je sais pas si c'est pas un peu trop là. C'est un peu trop. Quoique non ça va. Enfin oui ouais non c'est un peu trop. Moins 8. Vous voyez il fait ça va. Honnêtement ici c'est... Ça devient un peu plus potable en fait. En tant que temps. De temps en temps il y a un blizzard. Ok il y a des blizzards un peu partout. Mais honnêtement c'est peut-être plus agréable de vivre ici. Que vivre dans la vallée... La vallée charmante honnêtement. On va s'arrêter un peu. C'est devenu noir ici. De l'ours qui devient complètement fou aussi. Très bien. Hop hop. 40 minutes. On est à combien nous? Oh ça va. Ça va. Ça va. C'est juste un peu embêtant la façon qu'il faut le faire. Il faut préparer l'eau. Mais sinon ça passe. Sinon ça passe. On va encore en mettre là. Là. Très bien. On a encore ça à cuire. J'ai un steak sur... Non les amis dehors. Donc c'est très bien. On va prendre ça. On va le manger. Ça on va le garder encore. Parce que c'est très très léger. Euh... Beef jerky et le chocolat et tout ça. Euh... Les massettes. Je pense qu'on va peut-être en prendre une. Deux de plus. Pour en avoir dix comme d'habitude. On va faire ça. Parce que là elle commence vraiment à fatiguer. C'est quoi ce... C'est quoi cette couleur ? Un peu rose comme ça. J'aime bien que ça fasse un feu et tout cette couleur. C'est joli. Bon par contre elle est vraiment crevée. Très bien. Euh... Ça là. Ça là. 49. Oh on a vraiment des couleurs là pour le rouge et tout ça. Ça vraiment ça fait ressortir les couleurs. C'est très bizarre. 22 minutes. On va juste attendre que... Que ça, ça soit fini. Voilà. Très bien. Euh... Voilà. Ça devrait passer. On devrait avoir encore de l'eau à l'intérieur. C'est bon. On va dormir maintenant. On va dormir. C'est très bien passé. C'était notre première journée. Enfin... Une journée et demie. Au Mont Timberwolf. On a de l'autre côté. On a quatre litres de côté. On a de l'autre côté. On a encore presque quatre litres sur nous. On a de la viande. Euh... On va déposer ça. Très bien. On va en garder un sur nous. Très bien. On le mangera quand on se lèvera. Euh... Tcha tchao.